Et bien bonjour à tous les amis et bienvenue pour le troisième jour de l'épisode de la vague de froid. Alors aujourd'hui ce 3 décembre 2014, vous obtiendrez deux bons de réparation pour le calendrier de l'Avent plus précisément. On va aujourd'hui s'attarder aux quêtes, des quêtes qui sont ma foi un petit peu assez marrantes et on passe de tout ou rien en fait. Alors du coup je vais virer ces quêtes là pour pouvoir prendre les deux tout simplement. Alors les missions d'événement, vous avez informations infiltrées, endommagées, les axes météorites et je ne peux pas prendre les deux. D'accord on ne prend qu'une à la fois. Très bien alors récompense, 250 honneurs, 45 000 XP pardon, 300 uridiens mais 40 000 crédits. Plutôt pas mal mais où du coup ça va aller. Je ne vois pas trop ce qu'il me dit parce que du coup je ne sais même pas où sont les axes météorites là. Je ne vois pas du tout, c'est parce qu'il y a un portail, non c'est le portail habituel. Donc je ne vois pas du tout où sont les détecteurs. Les axes météorites quoi. Ouais donc on me dit petite map donc je vais voir à peu près où c'est exactement. Et il faut les endommager à hauteur de 200 000 quand même, c'est plutôt énorme. On va voir ça. Ah ils sont sur toutes les maps ? Ah oui d'accord, peut-être que c'est ça ? Non non c'est juste un troupeau. Ils sont sur toutes les maps mais moi je ne les bois pas perso. C'est toujours comme ça en fait. C'est vrai que là on passe du tout au rayon, on passe de quand même aller dans la carte 3-3, 3-2, 3-4 à endommager des axes météorites. Ce n'est pas des quêtes pour moi. Le mieux dans les quêtes c'est quand même avoir tué des NPC qui sont présents sur le jeu. Pour moi c'est mieux. Après chacun son délire mais moi je trouve ça mieux. Sur les petites maps, sur les petites maps. J'en vois pas sur les petites maps là. Where is it ? Where are you ? Hey bitches ! Come in ! Je ne sais pas où ils sont. Ah très bien ! Merci monsieur Avast, très gentil. Du coup, toujours rien en fait. Mais pourtant j'ai fait le tour de la map là. Je suis un peu perdu, je ne vois pas du tout. Puis s'il n'y a personne qui fait la quête, bien sûr personne ne sera capable de dire où ils sont. Mais tu n'as pas le détecteur. Non. Non. Non, je n'ai pas le détecteur d'extraterrestres. Alors là, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ce n'est pas du tout mon style. Je ne sais pas si ça va être chaud alors. Ah 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 ah. Ben ouais. Mais bon. C'est vrai qu'ils auraient pu faire un truc plus simple. Sans nous dire sur quelle map ils étaient quoi. Parce que là, pourquoi des fois ils sont au bord d'éradiation, etc. Ah, d'accord. Très bien. Ils sont au bord d'éradiation, etc. Non, 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 non. On a déjà fait la quête. Je vais lui demander au pire. Ah. J'ai là ici. Je les ai. Et j'ai... Il est où le Ice Meteoride ? Ah, il est là. Yes. Yes, papa. Il faut que je l'endommage. Allez là. Allez là, on est parti. Vous voyez, c'est ça. C'est bon. Je l'ai trouvé. Voilà. 49300 000. Bon, je vais prendre de l'XP là-dessus. Mais après, il me faut des IC. Ah, mais je peux aller prendre la quête juste là, peut-être en 3-4. Attendez, ne bougez pas. Ce serait magnifique. Ce serait magnifique. Ce serait magnifique. Ce serait magnifique. Elle ne motive pas les quêtes. D'accord. Mission d'événement. Infiltré. Accepté. Voilà. Cette fois-ci, on peut faire les deux. C'est bon, j'ai trouvé. C'est bon. Magnifique. I found this. Alors, là, j'ai un IC. Voilà. Un petit IC. Ça va être rapide, à mon avis. Ça tape quand même, les petits IC. Il y a la vache. C'est assez facile à tuer, mais c'est assez relou aussi. Pouf. Voilà. Double quête finie. Alors, voilà. Vaut mieux aller en 3-4, finalement. Trouver. C'est bon. Vaut mieux aller en 3-4. Parce que c'est là où je le trouve tout le temps. En fait, en principe, déjà, quand je ne cherchais pas vraiment, je le trouvais. Donc, est-ce qu'on a bien fini toutes les quêtes ? Oui. Alors, c'est des quêtes, vous voyez, qui sont très rapides à partir du moment où vous le trouvez. C'est juste ça. C'est vrai que, une fois que vous l'avez, vous avez trouvé, vous êtes peinard. Vous avez trouvé l'ice météoride, vous avez les IC automatiquement. Petit bémol, c'est que vous ne pouvez pas prendre les deux quêtes à la fois. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre l'ice météoride et les IC. Vous avez vu que j'avais deux emplacements exprès. Et là, c'était plutôt compliqué. Plutôt compliqué, excusez-moi de pouvoir faire ça. Donc, ce serait pas mal qu'ils revoyent un petit peu ce système, qu'on puisse prendre déjà les deux petites quêtes ensemble. Après, au niveau des récompenses, très sincèrement, c'est limite. C'est un peu ce que j'avais annoncé. J'ai l'impression que ça va être crescendo, l'URI. Parce que, vous voyez, hier c'était 200. Aujourd'hui, on augmente à 300. Demain, ce sera peut-être 400. La seule chose que je reproche, c'est de ne pas faire quelque chose qui soit plus compliqué un petit peu. Parce que là, c'est sûr que bon... Oui, l'ice météoride rapporte beaucoup. Je suis d'accord avec toi, Koning. Mais, mis à part ça, ça fait quand même beaucoup de dégâts quand vous êtes tout seul dessus. Et c'est pas facile pour tout le monde de pouvoir les tuer. Moi, je préférais des quêtes avec tuer des Lorda Kha, des Stroner, des Simon, des Mordons. Après, ces nouvelles quêtes changent un peu. C'est vrai que ça permet de différencier plusieurs points de vue. Et c'est pas plus mal. Mais, j'attends de voir par la suite. Comme je l'ai dit, je ne jugerai tout ça dimanche. Dimanche, j'aurai mon avis global sur cette semaine, sur les quêtes, etc. Sur ce que j'en pense. Après, on verra tout ça. Merci à vous, du coup, d'avoir regardé ce troisième jour de vague de froid. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Donc, les IC, mes théories de pop sur toutes les petites maps. Comme l'a conseillé Fanta, vous pouvez utiliser la CPU pour pouvoir voir où sont les ennemis. Ce sera plus simple pour vous qu'utiliser avec le Rex. Mais, en général, allez vers là où je suis allé en 3-4 au niveau de la Lune. En général, il est souvent là. Voilà ce que je peux vous dire pour ceux qui sont vrus. Et puis, c'est tout. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.